alors si vous suivez mes vidéos sur youtube vous avez dû remarquer que j'aime bien mettre des épluchures de crevettes puisque ça attire pas mal d'animaux j'avais aussi quelques petits bouts d'os de poulet et comme les sangliers avaient disparu momentanément je me suis dit je vais en profiter pour essayer de filmer des renards donc j'ai mis ça juste en face de mon coin sanglier comme vous voyez deux jours plus tard un renard arrive alors c'est intéressant d'observer les renards parce qu'en fait il n'y a rien à voir avec les sangliers eux ils sont vraiment prudents ils tournent autour vous allez le voir je vous laissez pas mal d'images en général ils restent pendant plusieurs jours à tourner autour de l'endroit où ils sentent ils n'ont jamais s'approcher complètement regardez bien là il est en extension il est prêt à faire du mi-tour au cas où il y a un piège ça sent bon mais pourquoi ça serait atterri là il faut qu'il se pose des questions il est prêt à repartir est-ce qu'il va le prendre en fait il hésite pourtant bon à cet endroit là il y a déjà eu à manger donc il doit le regarder là une marthe ou une fouine alors je sais pas trop alors pour l'info la fouine elle a un plastron blanc qui descend sur les pattes avant alors que la marthe son plastron et jaunâtre il descend un peu moins bon le renard est de retour regardez vous voyez il tourne autour c'est d'ailleurs c'est marrant que la fouine ou la marthe elle n'a pas du sentir elle a été effrayée par quelque chose regardez bien le renard il fait que de tourner ça le démange d'y aller mais en fait il n'ose pas il est vraiment très pesant c'est pour ça que ceux qui piègent pour attraper les renards bien souvent ils habituent le renard à donner à manger et fixent les pièges qu'une fois qu'il voit qu'il y a des traces et qu'il revienne régulièrement et qu'il a moins peur regardez-le comme il est tout le temps prêt à à faire demi-dour alors qu'il n'y a rien de posé il regarde en l'air il regarde à droite à gauche par terre il est complètement en extension et là il va bientôt attraper un morceau regardez bien il s'attrape à la reste prête à l'attraper vous voyez pourquoi des fois ça ressort il a pris une cuisse de pioulette peut-être il repartirait alors leur voici là il semble avoir moins peur puisqu'il a déjà attrapé un morceau mais c'est pas pour autant qu'ils sautent directement pour attraper les morceaux enfin donc lui les éplucheurs de crevettes il s'en fout ça va être pour les sangliers j'espère quand ils vont arriver j'espère qu'ils vont être de retour ce qui est bon comme vous voyez là c'était le 11 février voilà il rattrape encore un autre morceau et là il part moins loin il le mange sur place voici là encore à gauche alors faut savoir que c'est pour si vous fuyez filmer des renards 30 secondes ça fait léger puisqu'en fait comme il tourne pendant un moment autour avant de avant d'attraper c'est compliqué voilà il rattrape encore un autre gros morceau regardez et là il va se mettre juste derrière l'arbre là il va le manger là il part moins loin donc je disais si vous voulez filmer des renards mettez des scènes de plus de 30 secondes si vous êtes sûr que ça va être des renards qui vont passer regardez là il vient plus il a pris la confiance vous voyez il a attrapé un morceau et le mange carrément là sur place je suis assez satisfait puisque en général il part avec il va le manger ailleurs bon il faut dire aussi qu'on est en plein hiver peut-être qu'il a la dalle parce qu'il a un peu moins à manger alors c'est sûr que ces des sangliers arrivent directement ils s'en foutent qu'ils se posent bonne question regardez le chevreuil il passe on voit encore le tas de crevettes lui il s'en tape les végétariens donc il ne fait que passer regardez bien là sur la droite vous voyez là l'oiseau c'est une bécasse je suis content je crois que c'est assez rare que j'en filme seulement une fois mais là là vous allez voir qu'elle reste assez longtemps dans ces tombes là sur plusieurs jours il y en a en bas par rapport à 11h02 on est 11 février là il est 18h45 elle est là tranquille voilà de la chance le renard n'est plus dans le coin il va peut-être revenir il va peut-être l'attraper je ne sais pas on va peut-être le voir sur les images je laisse un peu de suspense ou peut-être pas alors en plus là les bécasses sont un peu tranquilles puisque cette saison ci il semble qu'au point de vue chasse c'était fermé en fait je l'idée je pense qu'il n'y avait plus le roi de les tirer même à côté personne n'avait plus le roi de fusil peut-être un braconnier en tout cas là elle était peinard parce que si vous avez vu qu'on a fait la battue ma vidéo sur la battue il y avait une bécasse qui arrivait juste en fait de l'autre côté c'est peut-être la même alors tiens monsieur renard est de retour on vient voir un endroit toujours le même endroit est-ce qu'il y a encore à manger s'il y a encore des goûts il est quand même prudent il s'est passé un peu de temps il sait pas trop s'il y a quelque chose je crois qu'il attrape quelque chose il remue un peu voilà il rattrape encore quelque chose avec un os il y avait plusieurs os je sais plus je pense ça doit être quand même un poulet de millimètes parce que s'il arrive tranquillement il est carrément presque à manger à manger à cet endroit là ça y est à ce coup-ci il a pris une confiance totale donc en fait là si c'était pour appeler attraper le renard là ça serait temps de mettre de tendre les pièges bon là c'est pas le cas il se démerde c'est pas lui qui va m'en faire tous mes sangliers il risque pas il peut manger les lapins les lièvres mais bon apparemment vous allez voir que c'est pas le cas alors j'ai déjà filmé quelques renards avec des avec des canards dans les gueules c'est vrai c'est triste mais bon là c'est bien qu'il mange lui aussi donc là il fait le ménage je pense que là il délimite son territoire parce qu'en fait le problème c'est que peut-être que là il y a peut-être eu plusieurs renards de filmer je sais pas si c'est le même qu'on a depuis le début c'est compliqué compliqué pour savoir voilà il fait jour encore un autre chevreuil qui passe là il est tranquille il regarde un peu le tas aussi voilà le tas avec toutes les épluchures il est intrigué mais peut-être par l'odeur et puis visuellement mais bon sans plus il a été voir par curiosité regardez hop un lièvre donc déjà celui-là il n'a pas été attrapé par le renard et regardez là derrière l'arbre encore le lièvre donc visiblement dans ce point là il est là sourd alors c'est pas lui qui vient manger les épluchures de crevettes il s'en fout complètement c'est parce que à cet endroit là c'est aimé par plein d'animaux puisque vous avez pu voir déjà pas mal de sangliers pas mal les chevreuils qui passent ils cassent ah et voilà on est là 17 février les sangliers commencent à revenir ils avaient disparu pendant une ou deux semaines je ne sais pas pourquoi c'est possible qu'il y ait parfois quand il y a une femelle qui est prête à faire des petits la chasse les autres ou les autres ils partent naturellement je sais pas trop et après ils reviennent il faut que les petits les petits la chasse les petits la chasse les autres ils font pas les timides ils hésitent pas ils vont directement vous voyez là en bas à droite c'est l'endroit où j'ai mis Blackfire spécial et l'arbre qui est en face tout autour c'était du Blackfire original il y a plusieurs mois mais l'odeur en fait je sais pas si c'est l'odeur du Blackfire ou leur odeur allez regardez là derrière derrière l'arbre on va regarder c'est un écureuil ok il y a vraiment plein d'animaux à cet endroit là le problème c'est que l'écureuil y passe vraiment très vite il n'y est pas resté longtemps devant la caméra ils aiment bien ce... est-ce que c'est l'odeur qui est encore là ou est-ce que c'est parce que à force que les sangliers se frottent il y a leur odeur qui est restée je pourrais pas vous dire en tout cas vous voyez bien qu'en fait ils ont pris l'habitude de passer alors notre ami Dièvre est de retour il est plutôt tranquille alors c'est marrant il s'est mis juste face à la caméra c'est un peu un coup de chance il va faire sa toilette il entend les oiseaux regardez vers la droite de l'écran il y a deux masses noires c'est des merles ils n'ont pas peur par là ils n'ont pas peur du Dièvre il y a un chevreuil qui passe à nouveau ce coup-ci les sangliers sont vraiment de retour vous voyez avec tous les petits d'ailleurs dans ma vidéo précédente vous avez pu les voir vous regardez les dates c'est les mêmes dates après ils font tout le tour des endroits où je mets les caméras oui ils sentent bien les endroits partout où vous allez régulièrement en fait ils prennent des habitudes et puis bon ils savent que quand ils viennent ils font le tour de là je regarde que je mette bien à l'heure les caméras je regarde où est-ce qu'ils passent d'abord on entend les entend qu'ils grognent un peu on entend même des marcassins je regarde bien sur le net c'est le père et la mère sans doute et puis les enfants il y en a certains, tous les petits qui arrivent de la gauche ils vont tous se frotter sur l'arbre comme des grands et puis le mâle semble être un petit peu plus petit et il est encore un petit peu excité tous ceux qu'on voyait sur la vidéo précédente aller chez le sel écoutez les marcassins ils sont en train de jouer ils sont en train de se chamailler c'est rigolo et là hop d'un seul coup ils partent tous il y en a un qui n'a pas vu qu'il était parti quand il va voir hop il part et là regardez une buse variable c'est rigolo qu'elle soit mise juste sur la branche cette branche là il a failli la casser quand j'ai mis la caméra finalement elle est bien parce que l'autre jour il y avait une chouette et là il y a la buse elle est restée un petit peu mais là c'est posé juste en face voilà donc ma vidéo se termine n'hésitez pas à vous laisser un commentaire vous pouvez mettre un j'aime n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand il y aura une prochaine vidéo et il y en a pas mal en stock il devrait être plutôt simple allez à bientôt on dit au revoir à la buse qui nous fait un coucou en s'en mettant face à nous